Et bonjour à tous, c'est Capitaine Flamme, j'espère que vous allez bien parce que moi ça pète la forme comme j'ai l'habitude de le dire. On se retrouve aujourd'hui pour le dernier Crossmaster Arena avant la fin du monde. Donc oui, demain, le vendredi 21, ça va être apparemment d'après les Maïa, la fin du monde. Je vous fais cette dernière vidéo avant, mais qui sait, si on survit tous, tant mieux, je continuerai. Mais si on meurt tous, ce sera la dernière vidéo. Donc en fin de suite, on se retrouve sur Crossmaster. Pourquoi Crossmaster ? Tout simplement parce que j'ai vu que la dernière fois le combat vous avait plu. Et que je me suis un petit peu amélioré depuis l'autre fois. Donc on va commencer tout ça. Donc là, on va affronter une personne qui n'a jamais joué. Bon, ça va peut-être être facile. Et je me suis un petit peu entraîné, on va dire. J'ai peut-être fait une dizaine de combats. C'est peut-être un peu moins, je dirais 5-6 hier soir. Non, avant hier soir, pardon. Et voilà, je commence à bien gérer ma team avec mes deux petits rublards, mon nenni et mon crâne. Et voilà, je vais essayer de vous le prouver, tout simplement. On va essayer, il faudrait que le combat se lance. Voilà, j'affronte une équipe de base. D'accord, alors ma petite technique, c'est le Krala, les Nila et les deux rublards sur le côté. Voilà, voilà, je réfléchis. Oui, c'est bon. Alors, je vous explique. J'ai, on va dire, adopté une technique super bourrin, mais tactique en même temps. Que ce que je fais, c'est souvent les premiers tours, comme je ne sais pas les atteindre, je joue plus sur les Kama. Donc, je ramasse pas mal par terre. Et dès que c'est possible, je commence à bourriner. Par contre, je vais vous montrer un truc, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ce qu'on peut faire. On peut tourner le plateau de jeu pour un peu mieux se rendre compte des lignes de vue et tout ça. J'ai trouvé que c'était pas mal. Je me suis rendu compte de ça la dernière fois en regardant ma vidéo. J'ai regardé et puis j'ai dit, oh merde, on peut bouger, je n'avais pas vu. Parce que j'avais les petites flèches ici, orange sur le côté. Enfin, jaune-orange, je ne sais pas trop c'est quelle couleur. Voilà, il connaît le principe du jeu. C'est bien. Il a au moins fait le tuto sur Internet. Moi, je ne l'avais même pas fait. Je l'ai fait seulement il y a 2-3 jours. Parce que j'ai aussi remarqué qu'on pouvait jouer aussi directement sur Internet. Il n'y a pas besoin de télécharger Dofus. Ça, c'est bien. Allez, ramasse des kamas. Moi, je n'ai pas besoin. Je vais commencer. Alors, le gradual est là. Je ne peux rien faire du tout. On va passer d'acto. Le pullard. Je vais aller par ici. Je commence à aller vachement plus vite pour jouer. Parce que je commence à connaître mes combos. Merde, j'ai oublié un kamas au passage. Ce n'est pas trop grave. Comme vous pouvez le voir, je suis déjà à 13 kamas en un tour. Donc, je commence vraiment à gérer. Et j'ai appris ça aussi pour ceux qui ne savaient pas. Les bonus qu'on choisit au début de chaque tour. Et bien, on a la possibilité de ne pas les utiliser. Donc, comme c'est des tours comme ça, on est sûr de ne pas savoir tuer quelqu'un. Et bien, tout simplement, pour ne pas se prendre la tête, on les jette et on gagne 3 kamas. Si on jette les deux, on gagne 1 kamas. Si on n'utilise qu'à la seule. J'aimerais bien que ces persos avancent. Que je puisse faire mon petit combo avec mes bruits. Voilà, c'est parfait. Ils se mettent tout près. En plus, je vais le one shot. Ça va aller vite. Le Kras, il va se prendre déjà. La bombe, là, elle va péter à la fin de mon tour. Le Sram, s'il ne bouge pas, il va aussi se prendre des dégâts. Bon, ça démarre bien. Avec le Kras, je vais acheter un GG et je vais taper sur le Kras. Je vais bien voir avec les bonus si je les prends ou pas. Techniquement, je vais les prendre parce qu'il faudrait que le Roubler fasse beaucoup de dommages. Il se ment en boule. Il est fou. Le tir de recul n'arrive pas à se déplacer. D'accord. Allez, avance ton Naini. S'il te plaît, tu le mets là. Et je suis heureux. Là, ça en sent quand même. Ça y est, ça en compte. Alors, je choisis... On va prendre le tacle. Comme ça, on fait un double. On va taper les Naini. Voilà, moins deux. C'est parfait. Alors, le Roubler. Tu vas te bouger. J'ai un petit blanc. Regardez ce qu'il se passe. On va se prendre des dommages. Il y a tout qui va péter. Allez, ça continue. Voilà. On va aller là. Et on va taper. Oh, merde. Il a abandonné. Il fait chier. C'est pas grave. Je suis déjà à trois victoires consécutives. Comme vous pouvez le voir. Alors, je suis 5577ème. C'est dommage qu'il a abandonné. Parce que ça démarrait bien. Je vais voir s'il n'y a pas moyen d'en faire un deuxième. Voilà, c'est parti. Encore une fois, un gars qui n'a jamais joué. C'est dommage. C'est pas grave. Ça me fait monter dans le classement. Il n'y a pas de soucis. Voilà, encore une fois, la même équipe. Si je joue bien, techniquement, je devrais arriver à quatre victoires consécutives. Alors, on recommence notre scénario. Il y a là-bas. On va voir là. Là. Je fais oui. C'est bon. En fait, il y a un petit souci à ma team. C'est que je n'ai jamais l'initiative. Je vais bien voir comment il va se déplacer. S'il fonce directement. Ou comment s'il reste de son côté. Parce que si il y a moyen, je commence à me donner directement le crâne. Et avec les roublards, je vais venir vers le crâne, si c'est possible, pour le terminer après. Il faut voir comment il va se déplacer. Ok. Il ne ramasse même pas les camas. Tout va bien. Ah, il a enfin compris qu'il te fait ramasser. C'est bien. Ok, recule. Je ne sais pas pourquoi. Il y a l'air de ne pas trop savoir ce qu'il fait quand même. Alors, je vais se prendre un double. Je ne les utilise pas. Ce que je vais faire, c'est essayer d'en acheter déjà un en plus. avec le premier tour. Oui, c'est possible. Voilà qui est fait. On va mettre une bombe en devant pour cacher la ligne de vue. Enfin, même si ça ne cache pas la ligne de vue. Je ne sais pas, je dis n'importe quoi. On l'a met toujours pour si jamais il aurait une envie soudain de se suicider dans le monde. Donc aussi, ce que je vais peut-être essayer de faire, comme maintenant mon roublard est restuff. J'ai peut-être essayé de m'acheter une nouvelle team. Enfin, des nouveaux personnages que je voulais vous montrer. et peut-être vous faire découvrir des équipes que vous ne connaissez peut-être pas. Est-ce que je peux faire j'ai l'affiché? Non, je vais bourriner le Kras. Il faudrait qu'il vienne près de moi. Je pourrais me faire de moins de choses. De toute façon, je suis avec Laini. Il n'y a pas de souci. Je vais taper avec mon Kras. Celui-là. Ce n'est pas très malin. C'est avant que vous le booste si jamais. C'est encore l'air d'être un champion du monde. Ce n'est pas grave. Il reste près de ma boule. C'est une très bonne idée. Il faudrait qu'il avance. Il a tapé dedans, mais il n'a rien fait. C'est bien. J'ai de la chance en plus de ça. Il reste à l'écart. Je suis en train de réfléchir à ce que je peux faire. Mais je ne pourrais pas en tuer de Astour-ci. Ah, quoique. Ah, Laini, il y a peut-être moyen. Je vais essayer de focus Laini. Je vais taper deux fois avec le Kras. Il faudrait un des crit sur le Kras. Et l'autre sur le premier rouleur. Voilà, on va faire un ici. On va commencer à bourriner. Il faudrait un petit crit à moins deux. Voilà, c'est parfait. On va continuer. On pose des mains. Voilà. Comme ça, je vous montre en même temps mon petit combo. Oh. Voilà, celle-là, elle va péter. Et on va aller là. On va mettre une troisième. Et maintenant, on fait tir de recul sur la première. Elle perd moins un. Elle va se déclencher. Et elle va déclencher toutes les autres avec. Voilà, donc il a déjà plus qu'un PV. Fait chier. Bon, tant pis. On va se soigner avec Laini. Voilà, on soigne complètement. Enfin, presque, il manque qu'un PV. Donc là, ce tour-ci, il va se soigner un petit peu. Je crois qu'il va mettre son Naini à l'écart. Mais de toute façon, s'il avance le crayon n'importe qui, je devrais pouvoir le finir avec le coup. Il faut encore que j'apprenne à gérer les dés. En plus, il a perdu 3 PA, donc il ne va pas pouvoir se soigner beaucoup. Ça, c'est bien, par contre. Il met son Sram tout près. Pas de souci. Tu restes là. Tu es dans la boîte. Je prends, je fais... Si j'en pense de deux, je peux en mettre le même. Oh oui, j'ai l'autre là. On va faire une pierre de goûts. Ouais, on peut faire une pierre de goûts. Alors, bouge, ton Naini, s'il te plaît. Alors, là. Mais c'est parfait. C'est... Ah non, merde. Mais peut-être le Cras. Peut-être le Cras. Alors, on va mettre ce son. Non. J'ai utilisé son. Mais tout, il s'abaisse. Voilà, il n'y a plus d'héli. On va continuer sur le report. Voilà, toi, tu vas retourner à l'écart pour qu'on puisse te soigner. Toi, tu vas foncer vos gars. Et tu vas mettre en place tes saloperies de goûts. Je réfléchis de ne pas me faire avoir par mes propres goûts. Voilà. Le deuxième. On se tape là. Voilà, et on déclenche celle-là. Voilà. Et hop, c'est parti. Le roublard va prendre. Cher, il perd déjà un PA. Voilà, il a perdu un PV. Chumscaldé qui est devant. Ouh, ça a tapé de deux. Et il y en a encore une qui n'a pas bêté. Vant pis. Tu vas aller là. Là, tu vas soigner le petit creux. Voilà. Et encore un, on remonte à 6. Voilà. J'ai arraché le câble du micro. Il a fait un double, donc il a encore perdu. Ah, un GG. Il a les Kama pour s'en acheter un. Mais si je fais un double, le téléphone, je ne peux pas le terminer. Mais de façon, à l'enchaînement, on ne sait faire ça. C'est gagné. Il essaie de me taper, mais il n'a pas beaucoup compris que ça ne sert à rien. Il faut juste que je fasse un double, en fait. Si je fais un double, c'est bon. Au moins qu'il a compris qu'il peut acheter une GG. Je ne sais pas. C'est un petit peu dégueu de ma part de réfléchir sur les malus de l'adversaire. Il a ramassé un Kama, mais il ne s'est pas l'usiné. Ah, dommage. Il fait des sournoiseries qui tapent de rien. En plus, avec son SRAM, on ne fait tout à l'heure. Reste là, le troublant. Ah, voilà. Il a acheté un GG. Il a compris le... Par contre, c'est bizarre que moi, j'en ai perdu. On va y aller avec le KRA, on va finir sur une couleur. Ça, par contre, je ne comprends pas parce qu'il y a des fois, on ne peut pas mettre des dés sur certaines personnes. Je ne sais pas comment. On va se déclenchera avec l'autre, on va se déclencher. Et voilà, ça se déclenche. Et voilà, je rentre dans la boîte. Il tombe à zéro. Et c'est une victoire ! Et je passe à 4 victoires consécutives, un ratio de 80. Et j'ai gagné encore mille et des mille, ça prendra une place. Encore, c'est un classique, c'est pas de sa faute. Mais je commence à monter dans les rangs. Franchement, c'est super. Donc voilà, je crois qu'on va s'achever là-dessus. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle encore une fois que vous voulez mettre un pouce vert en dessous de la vidéo. Si vous avez aimé, un petit commentaire pour dire ce que vous en pensez. Si vous avez des équipes à me proposer pour Crossmaster que vous avez testé vous-même. Ça pourrait peut-être m'aider et peut-être me justifier sur un choix. Me justifier, qu'est-ce que je dis ? Me faire un choix plutôt. Et encore une fois, bonne fin du monde à tous. A très bientôt, je l'espère.